Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. L'actualité internationale, c'est tout de suite avec Neseline Dahmoun. Neseline, bonsoir. Bonsoir Hadjir, bonsoir à tous. Les déclarations se multiplient pour condamner le ralliement de la France au plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. On reviendra dans ce journal sur les visées françaises à travers ces déclarations. Dans le dossier palestinien, l'occupation annonce redoubler de violences après l'opération menée par la résistance au Golan occupé. Une opération qui a déstabilisé les services de renseignement de l'occupation. On parlera également de l'élection présidentielle au Venezuela. Deux candidats au programme diamétralement opposé s'affrontent. Maduro, président sortant qui aspira poursuivre sa politique chaviste. Et puis son opposant direct, Edmundo González, qui prévoit une politique capitaliste et libérale. Je vous le disais en titre, les déclarations se multiplient aujourd'hui pour condamner le ralliement de la France au plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Que ce soit en Algérie, au Sahara occidental et en Espagne. En dénonçant un parti pris qui va à l'encontre de la légalité internationale et les résolutions de l'ONU. Qui considère le dossier sahraoui comme dossier de décolonisation. Pour comprendre les raisons de cette prise de parti à peine assumée par la France. Car le Quai d'Orsay n'a pas voulu communiquer dessus. Nous avons posé la question à l'un de nos invités de l'émission spéciale de la chaîne 3 cet après-midi. Des explications avec Tark Hafid, journaliste spécialiste du dossier sahraoui. Pourquoi un gouvernement démissionnaire envoie une décision en Katimini à l'Algérie ? L'Algérie qui en réalité n'est pas concernée. Puisque les premiers concernés c'est le gouvernement sahraoui et le peuple sahraoui. Donc autant leur adresser la décision aux véritables concernés. Donc il y a à mon sens une volonté aussi d'impliquer directement l'Algérie dans ce dossier. C'est-à-dire dans la façon de dire que c'est un problème entre le Maroc et l'Algérie. C'est-à-dire on va transmettre la décision directement à l'Algérie. C'est une manière aussi de ne pas reconnaître les Sahraouis en tant que... Évidemment, ça c'est une évidence. Après il faut être réaliste. Le plan d'autonomie a été élaboré par les Français. Ça a été dit, ça a été répété, ça a été confirmé il y a quelques mois par l'ambassadeur de France à Rabat. Et pour la journaliste française Rosa Moussaoui, la France s'allie au Maroc pour des considérations très économiques et financières. Le Maroc est une des bases de la France-Afrique. C'est ce qu'explique donc Rosa Moussaoui, rédactrice en chef au quotidien français, l'Humanité. La France en réalité appuie ce plan d'autonomie depuis qu'il a été avancé. La France s'est entrave à l'ONU à toute possibilité de résoudre ce conflit. Elle est allée jusqu'à poser son veto à l'élargissement du mandat de la MINURSO au monitoring des droits de l'homme. La France est toujours placée du côté de la monarchie marocaine. Il y a des intérêts enchevêtrés entre le pouvoir français, les grandes entreprises françaises et la monarchie marocaine. La France voit le Maroc comme une espèce de marche-pied, de hub vers l'Afrique de l'Ouest pour tenter d'y maintenir son influence, d'y maintenir les réseaux de la France-Afrique qui sont aujourd'hui mis à mal. Et donc pour moi il n'y a absolument aucune rupture, aucune surprise de ce point de vue-là. C'est une forme de continuité de l'appui inconditionnel que la France a toujours apporté à la monarchie marocaine. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien que nous a accordé Rosa Moussaoui, rédactrice en chef au quotidien en humanité, juste après ce journal. Elle nous parlera notamment du fait qu'elle ait été victime de cyberharcèlement par le royaume marocain et qu'elle a été également victime du réseau d'espionnage Pegasus commandé par le Maroc. L'actualité, c'est également le dossier palestinien. La mission médicale composée de 13 chirurgiens algériens envoyés en Palestine dans le cadre d'une initiative du bureau d'Oran de l'Association des Oulama musulmans algériens a pu réaliser 250 opérations chirurgicales et des centaines de consultations au niveau de l'hôpital indonésien situé dans le nord de Reza en Palestine occupée. C'est ce qu'a indiqué le chef de la délégation médicale algérienne, Dr Baradai Mebarek. Et nous suivons quotidiennement la situation sur les terrains avec ces bombardements et ces opérations au sol menées au quotidien par l'armée d'occupation contre la bande de Reza. Le journaliste palestinien Assad el-Bayrouti témoigne de ce que subissent les déplacés palestiniens depuis des mois. Il en parle à Karim Abnour. Près d'un million deux cent mille déplacés ont été forcés par l'entité sioniste d'aller vers Kanyounas et dès leur installation, ils ont été bombardés. On compte plus de deux cents martyrs. Leur argument, le ciblage des dirigeants de la résistance. Le ministère de la Santé a annoncé un nouveau bilan de 39 300 morts depuis le début de la guerre ainsi que 90 000 personnes blessées. L'occupation qui compte redoubler des férocités après l'opération de la résistance aux gaulans occupés. Selon l'expert politique libanais Al Hassan, l'occupation ne s'attendait pas à une telle action d'envergure et veut maintenant tenter le tout pour le tout afin de sortir de cette guerre par la grande porte, même si cela n'est pas possible. Al Hassan a été contacté par Karim Abnour. Au-delà de qui est responsable de ce qui s'est passé à Majd el-Shams, l'intérêt réside dans les répercussions. Elles sont en lien avec le soutien américain et non comme le soulignent les déclarations sionistes. Ce qui est plausible pour l'instant est que cet incident va au profit de l'antité sioniste en prélude à un accord avec la résistance et que l'antité sioniste remporte une victoire pour cacher tous ses échecs. 17h36, élection présidentielle au Venezuela. Plus de 20 millions de Vénézuéliens sont appelés à voter aujourd'hui pour élire leur nouveau président. Des résultats partiels sont d'ailleurs attendus dans la nuit. Dix candidats sont en lice, notamment le président sortant Nicolas Maduro, qui brigue un troisième mandat de six ans. Il sera normalement confronté à un autre candidat d'envergure. L'opposant Maduro González analyse de cette élection présidentielle avec Marco Salgado. Il est donc expert politique vénézuélien. Quel que soit le résultat de cette élection, que ce soit la victoire de Maduro ou son principal opposant Edmondo González, cela marquera un tournant dans l'histoire du Venezuela, mais avec deux scénarios diamétralement opposés. Si Maduro gagne, il poursuivra la politique chaviste qu'il a menée lors de ses précédents mandats. Maduro restera également au pouvoir autant que son prédécesseur Hugo Chávez. Si c'est González, ce sera la rupture radicale avec la politique traditionnelle vénézuélienne, en amourçant la privatisation de la compagnie pétrolière étatique vénézuélienne et peut-être même s'orienter vers sa disparition. Il sera également question de plusieurs entreprises et de travailler à rendre plus flexibles les normes du travail. On passe à présent à l'actualité internationale. En bref, le guide suprême iranien Layatullah al-Khamenei a enterriné ce dimanche l'élection du candidat Masoud Pazekian en tant que neuvième président de la République islamique d'Iran. Le président russe Vladimir Poutine a menacé ce dimanche de relancer la production d'armes nucléaires à portée intermédiaire si les États-Unis confirment leur intention de déployer des missiles en Allemagne ou ailleurs en Europe. Enfin, l'équipe de campagne de la vice-présidente américaine Kamala Harris a annoncé ce dimanche avoir levé 200 millions de dollars depuis que le président Joe Biden a annoncé sa décision de ne pas briguer un second mandat à la Maison-Blanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501